Ah putain, j'ai oublié de lancer la VOD bordel C'est pas grave, vous avez rien raté sur la VOD Il y a eu un petit blocage ici, mon joueur a été repoussé Derrière il a ramassé la balle et il n'y a rien eu de plus Ah ça va être un coup à prendre ça, de lancer la VOD à chaque fois Eh ben, on est pas sorti du sable Alors nous on va aller chercher le contact, on va chercher le 2D Là Faut pas que j'avance de trop non plus en fait Faut avancer un petit peu Mais pas de trop Ah, lui il va aller là-bas Donc là, on a un bloc à 2D à faire sur du set d'armure Ça ne donne rien Donc 2 fois 2D avec Iseria, le berserk Oh, KO, c'est bien Ok, donc celui-là, on va venir le mettre ici Ok, celui-là, on va venir le mettre ici Ok, celui-là, on va venir le mettre ici J'hésite pas à repasser Merci pour ton follow Dag Donc Dag c'est un gars avec qui on a joué avec Nold pendant des années sur DAO-CEO Merci pour ton follow Chloviac, bienvenue sur la chaîne Chloviac Ici Merci pour ton follow-t-on Merci pour ton follow-t-on ça se décale côté gauche pour l'instant c'est pro gênant mon tacleur il est où ? on va avoir celui là à tomber ils ont pas mangé tout à l'heure j'en ai mis dans le terrarium des voilà par contre l'adversaire il est d'un long c'est c'est fatiguant ok esquive raté il relance pas donc là je vais essayer de choper le trois quarts avec ma châtaigne ça n'aura rien donné alors maintenant on va aller marquer les joueurs donc là sur le côté ça va j'ai le move pour y aller donc ça ça va le forcer à faire des esquives évidemment il peut aussi ne pas esquiver c'est son choix dans la vie on fait des choix il est à sa place je le ferai alors tac 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 d'un côté moi je gagne jamais mes matchs donc une tac là on bourre ici ici on va venir ouais ça va il faudra vraiment que je fasse un GFI mais je vais attendre ah quoi que regarde oh oui 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 je peux carrément aller tomber celui là en fait bon avec un GFI mais c'est pas grave 2D enfin 2D tac là ah je vais le relancer je vais le relancer parce que il faut qu'on arrive à aller tomber ça on est clairement dans la cible prioritaire et celui là je vais pas le bouger parce que s'il me fait un déplacement avec ceux là et qu'ils se barrent sur la droite on va être dans la merde ah j'aurais pas dû relancer bah c'est toujours pareil si sur la relance j'avais tué le rat on aurait dit c'est une bonne idée de relancer si ma tante en avait oui bravo belle culture française salut menu salut C'est bizarre comme action. Ce qui est bien avec cet adversaire c'est qu'on a le temps de voir ce qu'il va se passer, on a le temps d'en parler, de réfléchir, le problème c'est que vu qu'il ne réfléchit pas comme moi, je ne vois pas où il veut en venir. Ok, on va commencer par du 2D ici, ce qui est dommage c'est que je ne peux pas libérer mon joueur, ça donnerait du 1D donc il faudrait d'abord tomber celui-ci, donc lui va venir en opposition là, là il faut libérer Izeria, toujours pas de blessure par contre, c'est pas faute de bourré hein, là on est plus dans le labourage que dans le bourrage tellement je lui en mets mais... Ouais K.O. non non mais c'est bien c'est bien. Ah, enfin une blessure, qui va sur un de mes trois quarts solitaires malheureusement, perd un point d'agilité, le forfait n'est pas loin, c'est une équipe neuve, il perd un d'agilité sur un coureur, il ne va peut-être pas rester. Ça va, son apothicare l'a sauvé. Donc là c'est du 1D, on fait du 2D, principalement du 2D sur les sets d'armure. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon là il va certainement essayer de surfer Ike. Là la tienne. Il va tenter, est-ce qu'il vous ramasse, je passe. C'est bien, il n'a pas 50 solutions donc c'est bien, ça se tente. Il a failli tomber, ça lui a fait peur. Qu'est-ce que tu fais ? Il enchaîne les GD là. Ok, la deuxième passe est passée a priori. Ok, réception. Ok, ça passe, GG. Là je vais garder, je vais garder le même raisonnement que tout à l'heure. On va essayer de lui tomber son équipe. Même si il marque, c'est pas un drame. Ça fait toujours chier mais c'est pas un drame. Il essaie de se suicider. Et puis à chaque fois il sourit dans le chat. C'est comme si il essaie de m'indiquer que c'est pas legit en fait. Vous voyez le petit sourire. J'ai pas de chance. Mais là tu fais quand même beaucoup de la merde monsieur. J'aurais pas pu amener le tacleur donc je vais pas le faire. Là je regarde. Il y a moyen de lui ramener un 3D je pense. Je peux lui mettre un 3D dans les genoux donc on va y aller. On va relancer le G je pense. Enfin si je le couche pas évidemment. Si je le couche je vais pas relancer. On est pas con. Ok, en plus je récupère la balle. C'est du grand n'importe quoi. Alors, là. J'aurais pu le mettre en diagonale derrière. J'ai été bête. On balance la châtaigne. Enfin. Là on va essayer de contrôler ceux-là pour pas qu'ils viennent nous casser les couilles. Là on met un petit support. Puis on est pas mal. mal jamais. Oui. uy on a fait deux. On est vraiment enjeux au mettre des balles. oppression par Officer Mass et limite en 1,50 ans. Comme si on behaviée en 3D, soit son st เพsch à l'arrivée en 3D, Bon là ce qu'il faudrait réussir c'est conserver le score et puis lui sortir un maximum de joueurs. Pour l'instant niveau sortie c'est pas ça. Là j'ose espérer je vais pouvoir tomber celui-là. On va voir un petit peu comment il goupille son action. Je sais pas trop dans quel état d'esprit il peut être. Il relève ses joueurs, c'est qu'il refuse pas le combat, c'est déjà bien. Certainement une esquive et un blitz en diagonale. Là il tente d'esquiver à 3+, mais j'étacle. Ça passe quand même. Ok bon c'est pas, ça va c'est pas volé. Là ça fait 3 esquives d'affilé quand même. On se calme un peu quand même hein ? Bon. C'est mon cas. Soli, blitz à 2D, c'est bien fait. Ok. qu'on les dépasse il les dépasse il n'y a pas de tortillé alors est-ce qu'il va jusqu'au bout je pense pas qu'il prenne le risque de... il va prendre le risque de stall ah ouais ouais ça me paraissait... ça me paraissait risqué quoi alors il a récupéré... il a tout récupéré... récupéré tous ses chaos ça va on 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 ouais bah là il va prendre des nions c'est clair enfin j'espère qu'il va prendre des nions tu vois plus de saufu l'image alors bam 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 oh c'est chiant ah j'essaye j'suis pas patient j'suis désolé mais franchement ils sont chiants mec t'as l'impression qu'ils sont en train de faire une oeuvre d'art ou j'sais pas ou tout du 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 duul ouais 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 Allez, on va se faire un truc dégueu comme ça, c'est bien. Ok, dès qu'on s'encroule, il y a une relance, c'est bien. Alors, on ne va pas faire l'erreur que je fais très régulièrement, à savoir ne pas défendre cette putain de balle en disant de toute façon, ils sont loin, ils ne vont pas arriver tout de suite. On va semi-cager, un petit peu comme les semi-croustillants. On ramassera après, par contre. Donc là, la tarte dans sa gueule. Pas de blessure malgré la châtaigne. Ah, là j'ai bien fait le gros bourrin, j'ai tapé un dé alors que j'avais préparé mes deux dés en amont. Mais c'est de leur faute aussi, ils m'endorment à jouer aussi lentement. Je pense que c'est une technique, une stratégie. C'est de leur faute. C'est pas comme ça. ... 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 Non, après, je sais que ce n'est pas évident de placer la défense, parce qu'il n'y a aucune défense idéale. Moi, j'opte souvent pour la défense YOLO. Aussi connu sous le nom de la défense au pif. ... Il faut bien admettre que je perds beaucoup de mes matchs. Pourquoi est-ce que c'est lié, c'est pas sûr. ... 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 Sous-titrage MFP. Alors, mon petit bloc sympa à 2D sur mon McPosition, star player de l'équipe. Donc a pas fait grand chose ces deux derniers matchs mais il a le potentiel d'un grand quand même. La première action du prochain tour, ça va être obligatoirement de ramasser le ballon parce qu'on aura peut-être besoin de la relance. Pour ramasser le ballon, on va se mettre dans ce coin-là à peu près. On va venir se positionner face au scaven. On va venir. On va venir. On va venir. On va venir. Alors, on a le bludger qui a le ballon donc ça va faciliter la tâche. Il peut aller jusqu'où lui pour fermer la cage ? Il peut aller partout. Donc on va faire ça. Ouais, faut pas oublier que j'ai pas 50 tours. Ouais, ouais, K.O. mais enfin... Ouais. ... ... ... ... C'est parti. Le coup de balle de high qui blessera pas. Sonner, sonner c'est bien. Enfin non, non, faut que j'arrête, non. Sonner c'est pas bien. Faut arrêter de dire sonner c'est bien, faut pas déconner. Ouais, 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 la défense anti-elf, ça reste quand même une base, ouais. J'ai juste un petit souci au centre, parce qu'en fait ça passe assez easy au centre quand même. Mais je pense que je mets mon double rideau trop loin derrière. Je pense que je devrais quasiment les coller quoi. J'avais pris autant, Coco. Salut Coco. Ouais, non, je suis pas salé. Bon, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu en fait. Le match d'avant, j'ai eu un mort et trois blessés. Psi KO. Oui, ça va, on le vit bien. On le vit bien. Et puis là, là j'ai pas le temps de m'énerver, hein. Parce qu'on a un adversaire qui... Qui pèse le pour et le contre à chaque fois, hein. Je pense qu'il a un conseiller à côté, ou... Peut-être qu'il demande à sa mère, je sais rien. D'ailleurs, c'est un joueur, tu lui donnes deux minutes, il les prend. C'est deux minutes à lui, il va les utiliser. Bon, après ce match, je pense que j'irais faire un petit... Un petit Rimworld. Alors, une mort sur une esquive ratée. Oh, ça c'est horrible. Oh, quatre de force avec une... Moinsin d'armure, c'est pas... Oh, tu l'as acheté, carrément ? Oh, c'est dommage. A mon avis, il y a le sel qui est un peu trop agile, tu vois. Je suis pas sûr que c'était nécessaire de le balancer. Voilà, je vais être obligé de tenter un truc dégueulasse pour aller marquer, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Le problème, c'est qu'on est... On est pressé par le temps, du coup... Du coup, ça va être crade. Attends, lui, il faut le relever déjà. Oh, non, je peux. Oui, je peux suivre. Donc ça, après, c'est transmission. Alors, lui, il va venir marquer ce joueur. La cage, on va... On va l'ouvrir pour qu'il vienne marquer les scaves qui sont ici. Hop, je me donne un bonus de 2 dés à chaque fois. Bon, voilà, ça va pas être génial, hein, mais... Alors, cette d'armure, oui, je l'ai jeté. Le sel, toujours le sel, ouais, non, parce que... Honnêtement, là, quand tu vois les matchs que je fais avec les... Enfin, quoi que... Mes 7 d'armure tombent facilement, mais les gars en face, honnêtement, en 8 tours, je lui ai fait 2 KO, quoi. Il a 7 d'armure, hein. Bon, bon. Ah, bah, je sais ce que c'est, Coco, je sais ce que c'est. Je compatis, tu sais. Hum. Ah, là, 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 mais rate tes GD des fois, merde. Ah, bon, après, c'est du 2+, relancer. Qu'est-ce que tu veux qu'il rate ? Bon, c'est pas perdu, hein. Ouais. Il est pas blessé, j'ai bon. Donc, je vais pouvoir me relever, esquiver, me barrer avec la balle. C'est pas perdu. C'est pas gagné non plus, je vous l'accorde. Oh, génial. Ça, c'est bien ce qu'il vient de faire. Il me ramène près du but. J'avais peur de devoir aller vers chez moi et repartir vers chez lui, mais là, là, il m'est dans le bon sens. Oh, dit ! Ça suffit, là, alors, quand même. Alors. Par contre, ce joueur-là, il aurait fallu qu'il le descende d'une case. Parce que là, en fait, il va servir à pas grand-chose. Alors. Ah, merde, je peux pas. Ah, ouais, ouais, ouais. Je peux pas cancel les supports, donc ça me ferait un 2D rouge. Eh, ouais. Ah, je passerais sur du 1D, je pense. Un petit 2+. Et là, vous voyez, hop, hop, hop. 2+, bloc à 2D. L'esquive, c'est bon, j'ai 4D, il faut quand même pas déconner. Ah, bah, sur 4D, sur 4D, j'ai pas réussi à le tomber, malheureusement. Ah, il y a frénésie ! J'avais oublié la frénésie. Donc, 6D, 6D et... Pas un pot, pas un crâne, mes couilles. Mes couilles ! Ah, une blessure. Il n'y a plus d'apothécaire, en plus. Moins un de mouvements, c'est plutôt cool. Et puis, on va agresser. J'ai blitzé, j'ai tout fait. Donc, on va agresser aux solitaires. Non, on va pas agresser, parce qu'en fait, je vais perdre un 3-4 bloc. Enfin, potentiellement, je perds un 3-4 bloc pour lui faire perdre un 3-4 de merde. Allez, on y va. Il y en a pas besoin de relever le loup, c'est le dernier tour. Donc, au final, j'ai agressé quand même. Salut, Eric. Euh... Je l'ai agressé quand même, parce que je me suis souvenu qu'il a pris une corruption, le gars en face. Il a récupéré 4 KO. Sérieux. Oui, mais c'est pas grave, Gaëtan. C'est gentil de... T'inquiète, c'est... J'explique juste pourquoi je l'ai pas fait, mais c'est gentil de me l'avoir... Me l'avoir signalé, ça m'arrive énormément d'oublier mes joueurs. Non, t'as bien fait, t'as bien fait. Je rappelle, après ce match, je vais aller faire un petit coup de Dreamworld, une chute heure. Quelle heure il est ? 21h30, quoi. Il y a 23h. Et puis demain, on ira jouer... Les gourilles. Alors, on va mettre... Celui-là, c'est le plus éloigné au niveau de la défense. C'est parti. Ah bah putain, ah bah il était temps d'ouvrir le score McPosichon quand même, on a failli attendre. Je vais viser les sets d'armure systématiquement. Demain c'est la rentrée, tes nains sont surexcités, voilà ouais moi ça, j'ai peur pour les profs. Elles sont sur les nerfs les deux mais c'est un truc de fou. Ça fait deux mois mais c'est de plus en plus quoi, c'est deux chiens de combat qu'on aurait mis dans la même cage pendant trop longtemps. Un truc de fou. Moi l'avantage Gaëtan c'est que là-dessus je m'en fous, enfin je m'en fous. Mais c'est un truc qui m'amuse la plupart du temps, de faire plier une équipe et puis de la reconstruire petit à petit, de réussir à finalement regagner des matchs avec une équipe qui en a pris plein le cul pendant pendant dix matchs tu vois. Les KissClave ils étaient descendus à genre 700 de TV tu vois. Pourquoi, pourquoi je mets tu vois à chaque bout de phrase mais tu vois. Et puis là tu vois maintenant ils sont balèzes quoi. De toute façon toutes mes équipes se font poignarder le cul donc autant que j'y prenne goût. Il y a pas la patience. Ouais ouais je comprends bien, je comprends bien. Ah faut être un peu mazou quand on joue à Blue Ball Gaëtan. Alors ? Ah putain de... Tchim ! Ah merde il y a un GFI, alors on va plutôt y aller là. Ouais il y a un GFI quand même. On va faire un GFI, c'est pas le bout du monde. J'ai pas intérêt à arrêter mes blocages derrière moi hein. Celui-là ça va, allez le set d'armure qui dégage. Hum hum. Oui ! Voilà, voilà ça c'est des Nordiques. Ça met des jetons. Là je dis oui. Ah, pareil, les trois à la quatrième rentrent en troisième mardi, d'accord. On va faire un son propre brosé. Mais oui les instils doivent être en forme de... Ah tu m'étonnes, j'espère qu'ils ont passé de bonnes vacances. Ça va de quel âge à quel âge chez toi Eric ? Ça va à quel âge à quel âge. D'accord ? Attention, dans quoi il va se lancer. Je ne sais pas où il va là. Bloquer le solitaire peut-être ? D'accord. Ah ouais on en est là quoi, ok. Ah non mais oui d'accord. On est dans le désespoir le plus total quoi. D'accord. Il faut d'abord que je fasse mes blocages. Il faut que je sache un peu ce qu'il reste. D'accord. Donc là on va en mettre un ici. Ici c'est très bien. Ici c'est très bien. Pour ça ces deux là ils sont au sol donc ils ne pourront pas venir me casser les couilles tout de suite. On va en mettre un pour fermer la cocotte derrière. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Au bout d'un moment 3D ça veut plus rien dire. Ah non. Ah non. Sans déconner. Il tombe pas cet enculé. Ah non. Bon bien sûr il n'y aura pas de stall. Dès que je peux là autour d'après je vais marquer. Alors s'il y a moyen je vais mettre des taquets à ces coureurs. Quand même. Il me reste de relance donc bon. On va se faire mettre un petit coup de crampon quand même. Mais on va vite aller marquer. ... ... C'est parti. Ah bel retour défensif de la part de l'adversaire là franchement. C'est parti. Oh par contre ça devient franchement chiant. C'est parti. C'est parti. Ok donc là on va venir ici. C'est parti. 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 Okay. Oh joli. J'ai raté le ramassage de balles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Je sais. Le 1-D qui passe. On va le coller là. La châtaigne. La châtaigne. Y'en a rien à foutre de la châtaigne. Là, on pourrait l'agresser. Ce serait.. Pour la bonne cause. Mais on va pas le faire. Parce que on est des gentils crooog. Le crooog est gentil. Il a pas l'air comme ça, des fois. Mais.. Mais humain. Et là, effectivement, si on voulait tuer le match, il faudrait vraiment leur pietiner la à un maximum. moi je vais me contenter de taper ce que je peux et d'aller d'aller level à piser déjà ce sera ce sera un très bon match un très bon match je lui dis que je suis désolé pour l'event blitz parce que je vous le dis tout le temps je supporte pas cet event l'event qui change complètement les règles du jeu j'aime pas mais je suis je suis encore une fois je suis sûr qu'il est français lui oh yep yep c'est pas anglais ok l'esquive à 6 plus donc là il stade s'il claque sa dernière relance mais bon il doit pas le faire on assure le td donc le à la rigueur ça peut être un texan peut-être peut-être mais c'est le c'est le yep le yep déjà lui il ya le nom de certains joueurs qui me disent m'intrigue tu plus que c'était ratatouille ratatouille ça me semble pas très anglais mais pourquoi pas il y en avait un autre ratastrophe ratastrophe et puis le yep le yep je me tiens oh ça c'est ça c'est ça c'est france allez la petite tisane ouais donc ce que je disais sur discorde au sujet des vidéos de cette j'ai rien tourné donc faut que j'arrive à m'organiser donc c'est je vais partir sur le let's play je sais pas je sais pas ce que je fais d'ancestor qu'est ce que vous en pensez mais bon en tout cas en tout cas je vais partir sur un let's play rim world warhammer 40000 j'ai trouvé un nouveau mode qui a l'air vraiment vraiment pas mal c'est une mise à jour enfin c'est pas un nouveau mode c'est une mise à jour de celui que j'avais déjà il va repartir là dessus je pense et deuxième let's play je pense faire du ancestors enfin je sais pas j'hésite je me tarte ok bon il reste combien de tours trois tours trois tours c'est largement faisable en scaven ça court très 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 vite bon il est bludger lui ça devrait bien se passer voilà assure 4d ça se passe pas si bien finalement ça va y'a pas de blessure surtout faut pas que j'oublie que isaria a bon je pourrais pas l'utiliser du coup mon tacler mon tacler il est là la balle elle est là bas il va la passer à lui et essayer de l'infiltrer tout de suite c'est surtout pour leur mère que les vacances commencent soit tu m'étonnes mais tous les ans noldad mais sur facebook youpi c'est la rentrée c'est avec une mère qui jette ses gosses dans le bus et ça c'était easy alors jusqu'où il va pouvoir aller le coquinou rapide il va loin le tout c'est qu'ils aillent pas et je pense qu'il peut pas aller hors de portée de mon tacler en fait non il peut pas il peut pas échapper à il ya eu hike qui manque deux xp pour level up donc s'il pouvait développer sur cette dernière phase de défense ce serait bien alors ça va toi tu en a que deux imagine ma soeur elle en a quatre et ces quatre gosses c'est un boulot à plein temps déjà deux déjà deux c'est du taf mais quatre ça doit être c'est pas c'est pas tant l'organisation qui 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 est compliqué c'est le la gestion des humeurs moi c'est ce qui me gérer les humeurs des des trois oui des trois à ça ça va nous emmerder mais là il va bien nous emmerder avec à la à la 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 bien joué ce déplacement bien joué on va être obligé de on va être obligé d'esquiver taper à 2d avec le gars qui est là je vais pas avoir d'autres d'autres solutions on va on va déjà marquer les gars là bas on va on va préparer un petit peu quelques ch'touilles pour le prochain tour pour tout de suite en fait non on se rapproche on se rapproche le tac là on va l'emmener ici au quotidien il y a pas de différence c'est un mythe c'est un mythe il va être à il va être à deux plus pour marquer un td autant dire que autant dire qu'il a marqué il va égaliser ouais c'est bien fait pour moi j'aurais j'aurais clairement dû faire une on en a parlé tout à l'heure avec ma elle j'aurais clairement dû faire une défense anti elf il aurait pas pu il aurait pas pu passer comme ça aussi c'est clairement de ma faute si je prends un td ouais peut-être maxime plus qu'un tour ça va être compliqué alors en bloquant à 2d tu avais un blitz sans esquive à ça ah je pouvais passer par je pouvais passer par la droite en fait ça m'étonne peut-être peut-être mais je l'ai pas vu en tout cas alors bah 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 on s'en va taper un peu on essaie de récupérer la balle l'affilé à izé bon on va voir ce que ça donne oh ce sera un match nul il faudrait qu'on gagne un tour ah j'ai tellement cru il a mis les deux équipes gagnent et j'étais sûr que c'était gagnent un tour je ah j'étais sûr les deux équipes gagnent et une relance la dommage utile alors est-ce qu'on fait d'abord un blocage dégueulasse ou une passe dégueulasse ou un blocage dégueulasse on ne sait pas hein on va faire du sale alors là là ok ok ça va ça passe oui deux xp pour Belsk et la petite passe pour l'xp ouh joli oh la vache hé c'est quoi c'est un c'est un c'est pas un loup-garou c'est un elfe-garou en fait il a réussi à faire une réception sur l'engagement plus une passe derrière GG Bleach alors en poussant le rat en contact avec le loup-garou il y avait large le passé ouais peut-être bah pas vu ça arrive ça arrive bon bah match nul mais euh avec pas mal d'xp donc c'est cool bon bah match nul mais euh avec pas mal d'xp donc c'est cool allez mais qu'est-ce qui s'est passé à 21h50 ? 21h50 on a perdu euh... 9 viewers le live il a pas coupé non ? alors bam 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 euh donc lui on le refuse ah ah putain je le prends je le prends pas trop me permettre de crasher sur des xp donc on a dold et izé qui ont pris un niveau qu'est-ce que ? 21h50 mais c'est 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 net hein c'est hike qui est parti en live c'est ça ? ou non il est en live depuis trois jours lui ça doit pas être lié ça se trouve c'est ça je sais pas faudrait que je lui demande à quelle heure il a lancé son live enfin putain c'est la violence alors iseria berserker voilà ah bien le petit 10 euh... bon 7 de mouvement sur le... sur un marqueur c'est génial très bien très bon level up l'armure ça me tentait quand même je vous l'admets je vous l'accorde je vous le concède et euh... nold et bah du coup frappe précise parce que j'ai perdu mon botter euh... en fait je m'en fous je prends le tacle sur ce match on aurait plus voulu avoir des tacles que des... des botter quand même ok bon bah écoutez la chaîne a bugué à 21h50 t'as dû relancer d'accord ah mais j'ai pas vu attendez je coupe la rodille